Évangile selon Marc, chapitre 9 Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demanda entre eux ce que c'est de ressusciter entre les morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, et rétablera toute chose. » Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup, et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule fit Jésus, elle fut surprise, et on a couru pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon Fils, qui est possédé d'un esprit muet. » En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Rasse incrédile ! » leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, répondit-il. » « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impour et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sûe. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison où Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » « Qui n'est pas contre nous est pour nous. » « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mis, une au cou, une grosse meule de moulin, et qu'on le jeta dans la mer. » « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la sozaine aurez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Merci. Merci.